La maison de l'oncle Eddie et Junior entre dans une grande maison sombre, pleine de vieux meubles couverts de pou... Allez Junior, je suis impatient de te montrer cette maison. Ça fait peur ici. Mais non, je venais souvent ici quand j'étais peu... Bref, c'est notre maison maintenant. Quand mon oncle Edward nous a quittés, il nous l'a laissé. Même s'il ne m'a jamais vraiment aimé... Papa, on va s'installer ici ? Bien sûr, c'est tellement plus grand que... Mais j'adore notre appartement. Cette maison a l'air sale. Mais non, il suffit d'allumer la lumière. Junior, essaie d'allumer la lumière. Des étincelles apparaissent. On pourra réparer ça. Ils entrent dans une salle à manger avec un énorme chandelier. Eddie le touche. J'ai toujours voulu un ch... Papa, attends ! Le chandelier tombe et Eddie l'évite au dernier moment. Oups, wow, il n'est pas cassé. Hey, regarde ces jolis motifs sur les murs. Junior s'approche d'un mur et le regarde avec attente. C'est de la moisissure. Ils vont dans une chambre à l'étage. Des oiseaux entrent et sortent d'un trou dans le toit. On ne peut pas dormir ici. Tu as toujours voulu un oiseau de compagnie, non ? Eddie et Junior entrent dans la salle de bain. Ma partie préférée de la maison. Eddie saute dans la baignoire. Le sol se casse. Eddie et la baignoire tombent dans la pièce du dessous. Junior crie à son père. Papa, tu vas bien ? Oui, oui ! Papa, cette maison est vraiment dangereuse. Oui, maintenant je sais pourquoi mon oncle m'a laissé cette mai. Eddie et Junior rentrent chez eux avec le chandelier dans la voiture. Au moins, on a un beau chandelier maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada